Alors, je suis Denise Desautels, auteure québécoise. J'ai publié une quarantaine d'ouvrages, de livres, de poèmes, de recueils, de livres d'artistes, des récits. J'ai fait des dramatiques radiophoniques. Certains de mes livres ont été traduits en anglais, en catalogue, en espagnol. Récemment, en France, aux petites éditions de Claire Delbar, l'atelier des noyés, j'ai fait deux petits livres, au titre éloquent en ce qui concerne le type de travail que je pratique, Noir et l'or violette, avec une jeune artiste lituanienne, Erika Povilonité. Et je ferai paraître, cet automne, chez mon éditeur à Montréal, les éditions d'une roi, et en France, à l'herbe vitran, un livre qui a pour titre « Disparaitre », avec onze images, reproductions, d'une artiste québécoise, Sylvie Coton. Comme j'ai prononcé à plusieurs reprises le mot « artiste », vous voyez donc que j'ai d'énormes liens avec cet autre milieu, qui est le milieu des arts visuels, mais aussi de la danse, et par moments de la musique. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui avait d'abord paru en portfolio en France. C'est Karina Dadd, aux éditions Noria, qui avait fait un portfolio avec plusieurs artistes et qui m'avait demandé d'écrire un texte, sachant très bien que le noir est ma couleur, un portfolio qui avait pour titre « Noir ». Et mon texte a pour titre « Avant l'aurore ». Écho entre fenêtre et fainur. Elle le sent s'activer dans le vague de l'air. Le sang remue et fort en elle sous le muscle. Le devine, dedans dehors, j'ai qui s'acharne, se déploie, ample, touffu, grave, semblable à lui-même. Lui donne un nom, tout droit sorti de l'enfance et de l'automne. Noir. Répète, noir. Le matin s'ouvre, vieux déjà, et la nuit s'y expose. Même broyée, même mobile, elle le reconnaît. En a l'habitude, en s'élant sur son compte. Forcément rejointe par ses assauts, ses mystères, ses ruses. Et l'empreinte qu'il laisse à chaque instant sur la suite du monde. Lamento, nocturne, requiem, tombeau, nature morte. Sous cet angle, la lumière n'a plus tout à fait le profil de la lumière. Tandis que la mélancolie lèche son front, elle en flair les conséquences. Ses cités et visions, extravagances et sursis. Dedans, dehors, son corps sombre s'exerce à la profondeur, celle de l'énigme, fouillie de fracas et de ravissement, venu se poser au bout de son geste ou de sa voix. Noir. Son corps en prend l'exacte mesure, car tout le réel s'y ramasse avec ses pulsions paradoxales d'enlisement et d'enrône. Tantôt dit ses jours pour ne pas se perdre, accorder à ses paupières le temps d'interroger les ombres, d'en traquer les tremblements, d'en décrypter les mensonges. Tantôt, trajet, pour atteindre ce son rare qui loge quelque part entre vent et bout, dans le vif du désordre. Tantôt, volontaire silhouette, frôle les murs qui longent les gouffres qu'on ne peut combler, se penchent ardentes. Observez de près les lieux du drame, est-ce un éclat d'ailes ou de balles au fond là-bas ? Humaine jusqu'à la fin, cette tentation du vertige, et hop, tourne en spirale une forme inoubliable au milieu du vide. La fresque s'anime, aigle, chair, magie, musique, os, renoncement, à la dérive, fragments d'ardoises sur fond de nuit. Rêve noire, le voie qui se déplie, se rompt, voyelles et consonnes solitaires en attente. Rêve d'image et de pensée qui viennent à sa rescousse, monte en ligne et malgré leur fragilité, se présente à découvert. Rêve, rêve, à quoi ressemble l'autre versant ? L'envers de l'agonie, de quelque chose de précieux, rêve. Contrer les ténèbres égarées dans les paumes brusques ou des bouches indifférentes, rêve où ? Et le mot joie avance, vient, se dépose sur quelques autres, vent mauve. Une odeur de caresse désencombre les ruines. Ton espérance m'aime, cette question remplie d'espace. À la fenêtre, l'étonnement. Et son obstination troue l'obscurité. Avril pousse ici et là. On dirait une constellation dont les étoiles ne fileront pas. Splendides atomes de résistance continuera sa course dans l'éphémère, ombre allégée parmi les ombres et cependant affolée, maintes fois saisie à l'aube par l'insensé. Départ, effroi, hantise, débris, croassement, guerre. Or, la discrète lumière des lampes posée au centre de sa nuit aura laissé sa marque. Un silence inouï, à la fois intention et vigilance, sensible au bruissement du langage lorsqu'il coule, orange ou grenade, lorsqu'il donne couleur et grain à ce désarroi lié aux événements terrestres, lié à cette matière enflée de douleurs qui, livrée à elle-même, risque de se métamorphoser en déchirure, en trahison. Humaine croit-elle cette tentation de l'utopie apparue au bout de son geste ou de sa voix face à la minutieuse avancée du néant écrite de sa main pourpre en plein chaos entre déroute et désir écrite tout entière frémissement et intention une lueur tatouée sur le côté gauche du cœur écrite contre l'oubli dans la confusion des heures et des horizons là où même les fleuves octobre la neige sont en péril avec des signes nus qui ne crinent pas le feu écrit comme on dessine comme on danse la chambre soudain retournée puis sa jambe ou son bras aux aguets comptant leur virevolte en surveillant la justesse de peur qu'une distraction ou presque rien une négligence de la cheville ou du poing ne fasse ressurgir ce couac qui éteint les lampes et ce noir lancinant absolu qui aveugle l'espoir écrit comme on crée les pupilles lentes avec la mémoire d'une phrase prononcée par le mendiant au lever du jour quand la ville brûle brûle cela s'appelle l'aurore juste terminé en disant que ce texte a été repris dans l'œil au ralenti aux éditions d'une roi merci beaucoup merci Denise des commentaires enfin un commentaire en tout cas sur Facebook aussi pour toi et mes remerciements pour ta voix et tes mots si pleins de tendresse et d'humanité tu passes la parole voilà François David ça va être à toi merci 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 Sous-titrage ST' 501